Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes le samedi 22 mai et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de résultats final d'une toile il y a des choses qui tombent donc voilà je vais vous faire le résultat final de ma toile car ma toile personnalisée je l'ai enfin fini après des heures et des heures après 56 504 diamants posés j'ai enfin fini ma toile hier soir donc comme vous l'aurez compris il n'y aura pas d'avancée de la semaine puisque je vous avais dit que là je me remettais à jour sur les toiles commencées je les faisais une à une et donc pas forcément si je vous montre le résultat final je n'aurai rien d'autre à vous présenter pour l'avancée de la semaine puisque l'avancée de la semaine c'était la fin de cette toile alors juste j'ai pas fait ça et ça va pas je suis désolé je me suis très très mal organisée je vais vite faire ça en même temps que je pose mais je les ai pas tous pris non il en reste je suis en train d'en fait de poser je suis désolé les post-it sur les visages car ben comme je vous l'avais déjà dit je n'avais pas demandé l'accord pour montrer le visage donc des personnes pas respect pour le droit à l'image de ces personnes là surtout qu'ils sont quand même en tenue donc je cache les visages tout simplement donc voilà donc ça coupe un peu la toile je le sais je m'en excuse mais voilà c'est le respect du droit à l'image donc voilà voici le résultat fini elle est juste magnifique si ça veut bien coller voilà elle est juste magnifique enfin voilà elle est trop trop belle je suis trop trop contente du résultat final je m'attendais pas un aussi beau résultat donc pour rappel c'est une toile de chez home fun niveau qualité des diamants enfin j'ai pas de soucis j'ai eu quelques déchets comme comme avec tout tout vendeur je pense j'ai eu quelques déchets j'ai eu voilà autrement ben le seul souci je vous avais dit la première fois c'était que au niveau attendez je vous remets comme ça au niveau un peu du ciel là j'avais un peu quelques écarts qu'on voit même à l'oeil nu de près sans la tablette mais autrement franchement la pause était vraiment top je n'ai quasiment pas d'écart à part à certains petits endroits après comme je l'avais également dit je ne suis pas encore une top 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 non plus au niveau de la pause c'est ma troisième carré me sens dont les deux premières c'était des diamants qui n'étaient pas bien taillés donc donc voilà donc là non plutôt contente enfin très contente du résultat mon homme est très content enfin d'avoir pu d'avoir sa toile et et je suis très contente de home fun parce que vraiment au niveau pose au niveau colle ça allait les symboles étaient très bien imprimés c'était donc une 50 par 70 j'avais 44 couleurs donc voilà au niveau de ça rien à dire alors la grande question est est-ce que j'ai eu assez de diamants je vais tout ouvrir est-ce que j'ai eu assez de diamants et ben oui j'avais très peur parce que c'était ma première toile de chez home fun on m'avait dit que la qualité des diamants était au rendez vous pour au niveau du par rapport au prix ça a été le cas et là où j'avais entendu beaucoup de choses c'était qu'ils étaient très très radins donc sur les diamants je me suis dit est ce que je veux en avoir assez est ce que je vais pouvoir finir ma toile et ben oui regardez ils sont là tous les restants diamants ils sont ici je vais vous montrer ça alors j'ai quand même eu peur sur quelques couleurs je vous avoue on va pas non plus mentir c'est pas énorme énorme au niveau des diamants mais voilà il m'en reste quand même regardez un là il m'en reste un petit peu là j'ai je vous avoue que j'ai un peu paniqué parce que je ne m'en restais pas beaucoup mais voilà là aussi mais j'en ai eu le 743 j'en ai eu également voilà il m'en reste un peu dans chaque je vous avoue que voilà là c'est pareil bon ben là ça va j'ai eu quoi faire j'en ai un autre où j'ai eu vraiment quoi faire parce que c'est un grand sachet vous pouvez le constater je l'ai pas mis dans un petit sachet mais dans un plus grand et voilà il ya la quantité là il y en a un peu je vois là il me reste un peu dans tous le 310 j'ai eu très peur bon après je me dis 310 c'est une couleur qu'on a régulièrement donc j'aurais retrouvé dans mes sachets des diamants restants mais voilà voyez j'en ai quand même eu de partout je m'en reste un vraiment de partout certains un peu moins que d'autres mais voilà après j'ai ce coup j'ai eu un petit frisson en me disant que je n'avais pas de 733 et en fait si il est quelque part je l'ai vu je vais être pris avec je sais que j'en avais j'avais celui là voilà je me suis dit mince j'ai plus de 733 dans mes bocaux je fais ben en fait non il m'a manqué des diamants non non le 733 il est là j'ai un sachet plein le 742 pareil je me suis dit mince j'en ai plus dedans mais en fait j'avais sur la fin pris un sachet par un sachet et il m'en est resté un entier sur 742 en fait il m'en est resté un entier tout simplement parce que j'avais il restait quelques diamants à poser à peu près par là et j'avais donc demain enfin j'avais été regarder dans ma réserve et j'en avais ce qui me restait quoi il me restait à peu près 20 diamants à poser je voulais pas ouvrir un sachet pour 20 diamants donc j'avais été cherché dans ma réserve 154 il m'en reste un entier 934 il m'en restait un entier en plus de ce que j'avais là pareil pour le 154 en plus de ce que j'avais dans les sachets zip un entier et le 30 21 il m'en reste 3 donc voilà donc pour c'est vrai qu'on dit qu'ils sont radins mais là bon il m'est resté un peu de tout donc j'en ai une deuxième de chez eux je verrai bien ce que ça donne si ben ça se répète où j'ai bien tous mes diamants ou s'il m'en manquera sur la prochaine ça sera la surprise quand je le ferai parce que ben je vous avoue que pour l'instant je ne sais pas lesquelles je vais faire après la fée clochette que je vais attaquer aujourd'hui donc je vais attaquer la fée clochette je vais essayer de la finir avant d'attaquer sur d'autres projets donc voilà j'ai ma evermoment mais qui a à peine commencé donc celle là je pense qu'elle sera aussi derrière voilà 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 donc pour le résultat final de ma toile donc et mon allié donc pour l'instant je suis plutôt contente pas mais contente du tout de d'homme fun donc à voir si ça se confirme sur la prochaine et donc il n'y aura pas d'avancée de la semaine puisque ben c'est celle ci et j'essayerai maintenant de filmer les avancées de la semaine au mieux le samedi donc pour que le dimanche fasse le montage et que vous l'ayez au plus tard le lundi matin en ligne voilà je vais essayer de faire ça pour vous l'ayez vraiment le lundi matin en avancée de la semaine d'avant et que ça se traîne pas donc ça sera soit le dimanche soit le lundi là ça arrivera suivant ben le temps que met la vidéo à se mettre en ligne et pour la suite et après ben les unbugsings sera en plus en si je le fais le lundi vers le jeudi vendredi les unbugsings voilà quand j'en ai un parce que ben je vais je vous avoue que là j'ai fait les dernières commandes et que je compte ralentir au niveau des achats car j'ai déjà beaucoup 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 de toiles à faire j'ai donc voilà j'ai là j'avais fait quelques commandes encore de toiles que j'avais dans mon panier aliexpress j'ai fait mes commandes dac et là je compte ne plus commander pendant un petit moment et vraiment avancer sur mes toiles si je commande je pense que ça sera que des dac tout simplement parce que ben comme je vous ai comme vous le verrez dans la vidéo unbugsings de dac j'ai une artiste que j'adore et j'ai beaucoup de ces toiles en liste de souhaits et donc je pense que je les prendrai petit à petit donc ça sera je pense uniquement chez dac que je commanderai prochainement je vais arrêter un moment de commander chez aliexpress voilà pour me faire ma petite collection dac mais je ne sais pas quand est-ce que je vais recommander puisque là j'ai le premier redmugsings j'en ai un deuxième qui doit arriver de chez eux et donc je pense que là je voilà je vais avancer un peu mes toiles et je recommanderai dans quelques temps donc les unbugsings je vais les espacer pour éviter justement vous verrez je vous mettrai la date à chaque fois dans la vidéo je vous donne la date d'expédition la date à laquelle je les ai reçues vous risquez de les avoir plus tard en ligne car tout simplement je les espacer pour que vous puissiez avoir également des unbugsings sur la chaîne car si je ne commande plus pour le moment ben vous n'aurez plus d'unbugsings donc je vais essayer d'espacer ceux qui arrivent pour dire de que vous ayez quand même un peu d'unbugsings sur ma chaîne donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu et que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand parce que vous regardez la vidéo et je vous dis à très vite ciao